Salut les Warriors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chauds, comme d'habitude aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à ce jeu de mort, pourquoi j'y joue plus ? Parce qu'il est nul, parce qu'il est pourri ce jeu les gars, mais là je m'y suis remis décidément, ça fait à peu près 2-3 jours je m'y suis remis, on a galéré en fut champion vraiment de ouf, on s'est arrêté en 12-5 je crois ou 12-6, un truc horrible par rapport à d'habitude, on aurait pu viser les 20, on a même pas essayé honnêtement, mais on s'est refait une nouvelle équipe, une équipe qui est plutôt impressionnante, qui est plutôt belle, donc je vais vous la présenter, je vais vous montrer la tactique perso etc. Ça va aller assez vite les gars, et bien évidemment je détaillerai les tactiques perso dans d'autres vidéos, vous connaissez les bails les gars, on est parti directement avec le gardien de but et j'ai choisi McMignan, pourquoi j'ai choisi McMignan les gars ? Tout simplement 1m91, je l'ai testé totalement au hasard, je ne savais pas quoi faire, je l'ai mis dans les buts, il a été vraiment très très bon. On va ensuite passer au défenseur droit, ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois, on a du Kleyber les gars, très très bon défenseur droit, on le connait maintenant, on a l'habitude, on le voit dans quasiment toutes les équipes, parce que dans toutes les équipes il y a Robin, et c'est normal, Robin est très très fort. Défenseur central, Kipembe, c'est mon côté supporter parisien qui parle les gars, j'étais obligé de mettre Kipembe, vraiment il est plutôt très très bon, plutôt incroyable, et honnêtement je ne regrette pas du tout, petit défaut, le LV, c'est vrai qu'il a tendance à monter, mais il est plutôt rapide, donc il va revenir chercher. Et surtout il a une particularité les gars, c'est qu'il a les cheveux blonds, il s'est fait une teinture blonde, et moi j'adore les joueurs faciles à repérer, comme ça vous savez lequel sélectionner au bon moment, et moi j'adore ça. Ensuite on a Todibo les gars qui vient d'être transféré à Nice, ils l'ont sorti en carte future star, je l'ai fait aussitôt, j'aime beaucoup le joueur, on le connait tous, de Benfica, du Barça, un très grand espoir de l'équipe de France potentiellement, on espère qu'il va percer, mais pour l'instant il est dans mon équipe. Défenseur gauche, Kurzawa, là encore, c'est le côté parisien qui parle les gars, j'aurais préféré Théron Hernandez, pourquoi je n'ai pas fait Théron Hernandez ? Parce que je suis pauvre, voilà, tout simplement. Milieu défensif, Bruno Guimares, les amis, très 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 bon joueur de l'Olympique Lyonnais, ils ont sorti une magnifique carte, c'est pour ça que je l'ai fait, Anthony, joueur de l'Ajax, vous avez bien compris le rappeur avec Leber, du coup, exceptionnel. Une carte exceptionnelle les amis, 98 de vitesse, 93 de dribble, 82 de tir, 86 de passe, il est vraiment très très bon les gars. On va voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Jonathan David, pourquoi ? Parce que j'aime bien Lille cette année, ça méritait d'être dans mon équipe, vous l'avez vu, je n'ai pas fait l'équipe la plus compétitive du monde, mais par contre j'ai fait une équipe qui me semblait très agréable à jouer. On a ensuite Renato Sanchez, je voulais sa carte Europa League, elle est à 1 million de crédit, qui définit les prix ? Un joueur qui a 84 de général se retrouve à 1 million de crédit, Nittemmer, FIFA. Robin, bien évidemment le classique, l'un de mes joueurs préférés, c'est pour ça que j'ai dans mon équipe les gars, le seul défaut du Robin peut-être c'est qu'il est trop fort. Il est beaucoup trop fort, le moyen faible aussi est un défaut, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais ça peut être un défaut. Et enfin Jonathan Bamba là aussi pour reconnaître le côté de Lille les gars, donc l'équipe entière finalement ça donne ça, c'est plutôt pas mal. Et lorsque je vais la jouer in-game les gars, je vais tout simplement la jouer en 4-2-2-2. Alors j'ai 4 compos prédéfinis les gars qui sont prêts à jouer. Donc j'ai le 4-2-3-1 défensif, ça va vraiment être ma compo défensif, je vais vous la présenter dans la vidéo de demain. Le 4-2-2-2 les gars, c'est ma compo actuelle, ma compo on va dire que j'utilise le plus. Et j'ai 2 compos très offensifs, j'ai le 4-3-2-1 et le 3-5-2 les gars. Peut-être que je vous les présenterai en vidéo, c'est même pas sûr les amis, parce que c'est vraiment des compos que j'utilise comme ça à la va-vite. Je me mets très rarement en ultra off, parce que tout simplement, en général mes matchs sont plutôt équilibrés. C'est rare qu'on se croye une branlée, du coup on a eu besoin de passer en ultra off. Donc là je vais vous présenter le 4-2-2-2, c'est la compo que je joue le plus. Alors j'ai mis reculé, c'est pas reculé, c'est équilibré. Équilibré les gars, on a mis largeur, on a mis 5 bar et profondeur, on a mis 6 bar. Équilibré, on a tout simplement mis 5 bar et 7 bar dans la surface, tout simplement les gars. Je vais avoir pas mal de potentiel dans mon équipe, pas mal de choix différents et ça m'aide un petit peu. Le pressing a été nerf et du coup j'ai beaucoup de mal à jouer avec le pressing les gars, je ne sais pas pourquoi, mais tant pis. Instruction joueur, les gars tout simplement, mes deux buteurs, on a mis rester axial dans le dos de la défense et rester devant. Parce que c'est vraiment le joueur qui va être à la finition de mes actions, le Robben. En plus vous avez vu son rendement moyen-faible, donc comme on sait qu'il est faible en défense, ça n'a rien de lui demander de revenir derrière parce qu'il ne le fera pas de toute façon. Jonathan David qui lui a élevé, élevé les gars, je lui ai demandé dans le dos de la défense, revenir en défense et rester axial. Ça me permet d'avoir quand même un mec qui va être capable de se projeter vers l'avant et qui va accompagner Robben. Ensuite Jonathan Bamba, les gars, revenir en défense dans la surface, bien évidemment pour qu'il fasse les allers-retours, vous connaissez le classique. Anthony c'est la même chose, revenir en défense dans la surface, sauf que lui je lui ai demandé de déborder. Pourquoi je lui ai demandé de déborder ? Parce qu'il est très très bon en un contre. Et du coup comme je vous ai dit, il est à titre perso, il faut l'adapter à vos joueurs. Et honnêtement, le Anthony est vraiment pas mal de ce côté-là. Guimaraes, défense équilibrée, distance entre les défenseurs pour qu'il se casse vraiment bien devant la défense. Et juste devant lui, on aura Renato Sanchez qui jouera en défense équilibrée, rester derrière en attaque, lui aussi couvrir centre. Pourquoi les deux MDC couvrent le centre les gars ? Parce qu'on a demandé à nos deux MOC de revenir en défense et eux, ils vont couvrir les ailes naturellement. Et enfin derrière, vous connaissez les bails, les gars, restez derrière en attaque pour tout le monde. Voilà les gars, c'est la fin de la présentation de mon équipe. Dès demain, je vous sors la vidéo sur le 4-2-3-1, le 4-2-3-1 qui est exceptionnel de la manière dont je l'ai fait. Peut-être trop défensif pour certains, mais on sait que tout le monde joue en 5-3-2 et que tout le monde casse les couilles cette année. Donc voilà les gars, tout simplement, je vais mettre cette compo, je vais vous la présenter. Dès demain, il n'y aura pas de soucis. En attendant, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo puisque c'est demain. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada